Europe 1 il est 8h40, Nicolas Canteloup C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup Et ils sont encore dans le studio Fabien Namias et Ségolène Royal Donc Ségolène Royal, merci Julie mon invité Ségolène Royal, à qui s'adressait François Hollande dans ce message sur le fait qu'on n'ait pas pris conscience de la présence forte du Front National dans ce deuxième tour François, vous savez il s'adresse à tout le monde, à vous, à moi, à chacun de ceux qui écoutent mais vous le savez personne ne l'entend aujourd'hui François depuis longtemps Alors autre question, Ségolène Royal, Emmanuel Macron n'a peut-être pas mesuré à travers, on l'a vu dans son discours le soir du premier tour l'importance du Front National n'a pas pris conscience de ce qu'on lui a reproché Vous savez, monsieur Nomios En France, c'est typique, on n'est jamais content Regardez les réactions à l'international, la bourse qui monte, des réactions très positives de la première place d'Emmanuel Macron Bon mais en France, on n'est jamais content, on se permet juste de commenter une histoire de bistrot Vous savez, moi je ne veux pas parler de moi et ramener tout en moi, c'est pas mon style Mais moi en 2007, on me critiquait tous les jours pendant ma campagne en 2007 On m'a flingué sur ma coiffure, sur la façon dont je m'habillais, sur mes foulards multicoulours Très séillant, sur ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit On m'a sans congé ma campagne en 2007, souvenez-vous ? Oui, oui, tout à fait, alors Emmanuel Macron aurait plutôt une tendance à pouvoir gouverner au centre droit Est-ce qu'il faut remettre l'église au milieu du village ou est-ce qu'on peut ouvrir vers le centre droit ? Je n'aime pas parler de moi, monsieur Nambiance Mais souvenez-vous en 2007, moi aussi j'avais déjà ouvert le jeu Oui, j'étais précurseur là-dessus, j'avais fait Souvenez-vous de la main tendue au bonnet de peau Et bien Emmanuel Macron, quelque part, m'a piqué mon concept Alors, cette main tendue au centre droit Pourrait-elle être une main tendue aussi à la droite de façon plus générale Puisqu'on l'a entendu, Bruno Le Maire ne serait pas contre de gouverner avec un Emmanuel Macron Écoutez, je n'aime pas parler de moi Mais souvenez-vous, lorsque j'ai fait la transition de loi La loi sur la transition énergétique Je suis allé chercher des soutiens au centre, mais aussi à droite J'avais besoin de cela, il faut savoir rassembler dans la vie Merci Ségolène Royal, on n'a pas trop parlé de vous, on a parlé d'Emmanuel Macron Merci et bravo Merci Et on accueille maintenant Marc-Olivier Fogel, c'est lui qui est avec nous pour les titres Bonjour Bonjour Julie, ravi de vous retrouver Bonjour Thomas Raphaël Lolo Louise Ségolène Royal, vote Macron, c'est Macron, c'est The Nouvelle Star Le gars, c'est Omar Sy, carrément, tout le monde l'aime Alors, on entend cette phrase en boucle à propos de Macron Macron, il a changé le visage de la politique C'est pas faux, cela dit, Hollande aussi, il a fait de la chirurgie esthétique Mais il a raté le lifting du PS Elle a fait une sale tronche, la gauche, elle a la tête de Mélenchon aujourd'hui Alors, dans une semaine pile, aura lieu le Grand Débat, Marc-Olivier Voilà, oui, enfin, Grand Débat, Julie, franchement, Grand Débat, Grand Débat, c'est eux qui le disent Non, enfin, vous ne croyez pas que ce sera un débat de qualité ? Je ne sais pas, demande à Natacha, c'est elle la plus compétente là-dessus Mais si on prend les deux dernières phrases des deux candidats Macron, en sortant du resto, il a dit au journaliste Oui, si tu ne comprends pas que je fasse la fête, tu n'as rien compris à la vie C'est vrai, et Marine Le Pen, elle a dit quoi ? Alors, elle, elle a déclaré « On serre le kiki des Français » Alors, franchement, entre l'ado et la zinzin, Grand Débat Non, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr Est-ce qu'on imagine le général de Gaulle dire « C'est toi qui l'as dit, c'est toi qui l'est » Ou « Arrêtez de serrer le kiki des Français » Non, vous avez raison, allez, c'est bon On passe au titre, Marc-Olivier, on vous écoute Allez, c'est parti Jésus de Rothschild Et oui, c'est comme Jésus de Nazaré, mais avec plus de thunes Le grand rabbin de France, en effet, appelle à voter Macron Et ça, c'est un vrai miracle Car, il y a deux jours, vous le savez, c'est la mosquée de Paris Qui appelait tous les musulmans à voter Macron Juifs et musulmans vont voter Macron Vous vous rendez compte, le gars, il n'est pas encore président Qu'il a déjà quasiment réglé le conflit israélo-palestinien Julie, c'est le messie, Macron C'est le messie, c'est l'élu, Thomas Oui, c'est juste que personne ne veut de Marine Le Pen, en fait, c'est ça ? Ouais, bon, c'est pas faux, c'est vrai que c'est pas faux Mais oui, mais enfin, on le dit comme ça, c'est moins glamour Un petit peu moins, oui Vous êtes chiants à casser les belles histoires, comme ça, Julie Bon, allez, d'accord, d'accord Allez, faiseur de miracle, Bruno Le Maire a déclaré Qu'il pourrait travailler avec Macron après législative Attendez, si Macron trouve même du boulot à Bruno Le Maire Il peut en trouver à tous les Français, ça, c'est sûr Et puis, foot ou finance, le mercredi 3 mai Il faudra choisir, on l'a lu dans Le Parisien Un article de, c'est Benoît Oui, il faudra choisir entre le débat Macron-Le Pen Et la demi-finale de Ligue des champions Monaco-Juventus Alors, c'est terrible pour les amateurs de foot Oui, mais il y a pire, c'est pour les banquiers d'affaires, pour les traders Ils ont tous un compte offshore à Monaco Et ils ont voté Macron, comment ils vont choisir ? C'est vraiment pas sympa, ce qu'il y a Allez, à vous, Julie Merci, à bientôt, Marco Emmanuel Macron n'était pas en meeting hier, contrairement à Marine Le Pen Bonjour M. Macron Bonjour à toutes et à tous Excusez-moi, voilà, je finis un instant Un croquis Ah, c'est quoi ce croquis, M. Macron ? Voilà, je suis en train de préparer la soirée de ma victoire dimanche dans Douce Dodo Qu'est-ce que vous en pensez, Natacha, d'un bus qui descendrait les Champs-Elysées Comme l'équipe de France en 98 Et sur l'arc de triomphe, on projetterait ma tête avec marqué Croire en ses rêves C'est pas, non ? Arrêtez, vous n'avez pas encore gagné, attention Mais si, Brigitte, elle a dit que je serais président dans Douce Dodo Elle m'a dit que si j'obtiens ma présidence avec mention très bien, j'aurai une mobilette C'est cool, non ? Ah bah c'est cool, oui Non mais attendez, vous ne pouvez pas avoir une mobilette si vous êtes président, alors Bah pourquoi ? Hollande, il a bien un scooter Bon, bah il est confiant, hein A bientôt A bientôt Bah justement, les appels à voter Macron s'accumulent, à droite comme à gauche François Bayrou, vous êtes un des premiers à l'avoir rejoint Comment vous voit-il ? Comment me voit-il ? Emmanuel Macron Je pense que pour Emmanuel Macron, je suis, je suis le neuneu Je suis le neuneu Bah attendez, c'est pas gentil, vous n'êtes pas si neuneu que ça Non mais attendez, j'ai pas fini, je suis le ne, le ne du problème Ah, pfff Euh, co, co, co Vous voulez dire comment ? Non, connasse Ah, pfff Bah d'accord Oui, bah c'est pour le neuneu Voilà Comment mélanger droite et gauche dans son gouvernement ? Bah avec vous, vous seriez un premier ministre parfait, non ? Malheureusement non Ah Car pour lui, je suis un nigo Je suis un nigo Vous êtes nigo, mais enfin arrêtez Oui, je suis nigo, ni gauche, ni droite Vous êtes pénible à me couper tout le temps, je ne peux pas développer mes idées Bon, bah allez, à bientôt François Bayrou Bruno Le Maire a donc déclaré qu'il voterait pour Emmanuel Macron Bonjour Bruno Le Maire Oui, bonjour Alors vous avez dit ça spontanément, vous n'avez aucune arrière-pensée ? Écoutez, après avoir vu tous les débats Non, je voterai Macron dans l'intérêt de la France, voilà Mais je précise tout de même que je parle anglais, je parle allemand, je parle espagnol, j'ai des notions d'italien Ah, vous voulez le ministère des affaires étrangères, vous ? Non, loin de moi cette idée, Madame Julie Ah bon ? Mais je sais néanmoins me rendre au Quai d'Orsay, les yeux fermés C'est à trois minutes de chez moi à vélo Il y a une station Vélib juste devant, ce serait extrêmement pratique Et donc ça ne vous fera rien d'apprendre que Dominique de Villepin est pressenti pour retrouver son ministère des affaires étrangères ? Pas du tout Et merde, il a déjà été une fois, on se fait chier, merde Ah, ah, on vous sent déçus, à bientôt Le monde entier a les yeux tournés vers la France et son élection présidentielle Angela Merkel, bonjour Ah, bonjour Alors entre Marine Le Pen Ah, il y a si longtemps Bah oui, il y a longtemps Entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, vous avez choisi très vite Ah, j'ai fait le choix entre le candidat à dos et à boutons Et la candidate qui me donne des boutons J'aime mieux voir les boutons sur la tranche des autres Alors Martin Schulz s'est exprimé en faveur d'Emmanuel Macron Personne n'a choisi Marine Le Pen chez vous Ah, c'est vrai, en Allemagne, personne n'a choisi Macron C'est bizarre Marine ? Oui, oui, Marine, pardon Alors que Marine, pourtant, elle a les cheveux blonds Elle a le mollet volumineux Elle a l'épaule d'une âge est-allemagne Elle fait très germanique Mais elle arrive un peu à la bourre de 60 ans C'est plus la mode, l'extrême droite chez nous Voilà, Fiedersen, fin de saucisse Au Fiedersen, Madame Merkel Les marchés financiers se sont réjouis hier de l'accession d'Emmanuel Macron au second tour On va en parler avec notre spécialiste financier, Nicolas Barré Oui, toi, tu peux m'appeler Nico, poulette Le monde est à nous C'est nous les prétrons Nous les puçons en chemisette Avec la calculatrice Casio rangée dans la poche de devant Mais non, c'est nous les winners Mais qu'est-ce qui vous prend, Nicolas Barré ? Oui, oui, j'ai fait la teuf toute la nuit avec ma cravate autour de la tête Vous allez voir, on va rentrer dans une ère merveilleuse Où les six caves obligataires seront indexées sur les warrants à double effet de levier Où on n'aura plus peur de lire les pages saumon du Figaro dans le métro Les gonzesses vont se ruer sur mon torse velu parce que maintenant, être directeur de publication des échos, c'est la classe Je suis le nouveau booba, vous n'en êtes pas compte ? Mettez des lunettes de soleil les filles, j'arrive ! Eh bien, on vous attend On vous attend, Nico Salut, poulette Allez, autre chose en Irak Trois djihadistes de Daesh ont été tués par des sangliers Une mort complètement insolite Madame, je tiens à rendre un hommage national à ces braves sangliers Monsieur Lassalle, bonjour Si vous me permettez, je voudrais rendre hommage aux sangliers morts au combat Je vous en prie Allez-y, je vous en prie Colonel Pumba Sergent Cochonou Caporal Terrine Vous avez servi la France, vous avez servi la patrie, la justice et notre beau pays Je vous... Un peu de silence Je vous élève au rang de chevalier des lards et des lettres Très joli, bravo, bravo à Nicolas Cantou qu'on retrouvera demain en direct à 8h40 pour la revue de Presque sur Europe 1 A demain Nicolas Je vous en prie Merci à tous.